Bonsoir à tous, voilà j'ai une petite question, vous voyez cette figurine, ça vient donc de Dragon Ball Z, le personnage c'est Raditz, le frère de Son Goku, et comme vous pouvez le voir il a une tenue particulière, c'est la tenue dite des Saiyajin, qu'on peut retrouver aussi avec les collègues comme Nappa, vous voyez sa tenue après la même, et puis évidemment ce bon vieux Vegeta, on le reconnait, on le reconnait. Donc pourquoi je parle de ça ? Donc c'est un personnage qui est arrivé, du coup, ceux qui ont vu le club Dorothée dans le dessin animé Dragon Ball Z, évidemment, mais aussi et surtout il apparu en premier dans le manga, à la fin des années 80, en 1989, il y avait donc l'arrivée de Raditz, le frère de Son Goku sur terre, donc on voit très bien cette tenue, mais vous saviez-vous donc que Dragon Ball, dessiné, écrit par Akira Toriyama, est une sorte de melting pot de référence et de plein de choses, dont cette tenue ? Et je vais vous dire exactement d'où elle vient. Autre question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous connaissez Goldorak ? Alors de nom, je suis sûr que plein de gens n'ont pas vu la série, c'est vieux, ça date des années 70, donc Goldorak en japonais, Grandaiza, Grandaiza, Grandaizer, comme on dit en français, Goldorak. Donc, eh bien en 1976, l'épisode 52 de Goldorak sort, et du coup, on va voir l'épisode, ce fameux épisode 52, si je dis pas de bêtises. Donc les monstres, ça ressemble à ça, c'est des espèces de soucoupes volantes qui étaient faites pour vendre des jouets, mais il y a un jouet assez spécial, c'est cette espèce de singe géant, avec comme vous pouvez le voir, on va pas se mentir, on va la voir, on va jouer maître pause, hop, vous la voyez cette tenue ? Vous comprenez ce qui se passe là ? Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, nos amis les Saiyajins, ils ont une queue autour de cette fameuse queue, qui leur permettent de se transformer en gorille géant. Ce gorille, il est là, il y a Goldorak qui va essayer de l'arrêter, mais il est super fort. Bon, je pense qu'on a compris le concept, c'est que Akira Toriyama a très certainement vu cet épisode, vu ce gorille géant, et on a fait une des meilleures tenues de son oeuvre Dragon Ball, la tenue des Saiyajins, pour dire qu'en termes de design, Akira Toriyama s'est inspirée de Goldorak. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis, qu'est-ce que je trouve stylé, n'empêche, la conversion a été réussie. Ciao !